Musique J'ai donc venu à Bayeux pour présenter dans le cadre du salon du livre médiéval la trilogie qui a commencé avec Le Faucon d'Iniché Le Faucon d'Iniché est un livre qui est très étudié dans beaucoup d'écoles depuis 1972 et pendant longtemps j'ai hésité à écrire une suite on a toujours peur d'écrire des suites parce qu'on se dit, comme le premier est un succès peut-être que le succès ne sera pas au rendez-vous pour les fois suivantes et puis sur l'insistance de mon éditeur je me suis lancé j'ai écrit le second et comme on ne peut pas écrire deux livres sur un même sujet on fait ou un livre ou une trilogie j'ai écrit le troisième tome donc il y a Le Faucon d'Iniché, L'Enfant et la Forêt et Le Chemin des Collines je n'ai pas choisi le Moyen-Âge c'est le Moyen-Âge qui est venu à moi tout à fait par hasard je faisais des recherches pour un autre livre que j'étais en train d'écrire quand je suis tombé sur l'existence du seigneur de mon village Guillaume Arnal de Soupex a existé Soupex existe, c'est un petit village qui se trouve dans le Loraguet au sud de Toulouse et plus personne ne connaissait le nom du seigneur sauf moi maintenant mais je ne connaissais que son nom alors je lui ai inventé toute une histoire en respectant quand même la vérité historique j'étais très attaché à la vérité historique et j'ai voulu donc recréer la vie au Moyen-Âge de ce seigneur le Moyen-Âge dans le Loraguet en Occitanie est extrêmement important parce qu'il a été marqué par des événements épouvantables qu'on appelait la croisade contre les albigeois donc nous restons sensibles même au XXIe siècle à l'époque médiévale dans notre région, Occitane à l'époque médiévale dans notre région